Pour Karine Le Marchand, 2021 n'a pas débuté sous les meilleurs auspices, l'animatrice vedette d'M6 a annoncé la mort de son compagnon. « Hier soir, notre petite rose a été renversée.Telle était notre petit rayon de soleil. Nous sommes très tristes.Nous y sommes.Nous y sommes. C'est la vie, pristement écrite par l'ex-petite amie de Lilian Thuram sur les réseaux sociaux. Une disparition qui est encore plus difficile pour la mère d'Alia, puisque son chien n'avait même pas un an. Table des matières, masquée, une Karine Le Marchand a connu une fin d'année difficile de Karine Le Marchand, testée par un internaute 3.Karine Le Marchand intervient auprès d'un internaute blessé 4.Karine Le Marchand a connu une fin d'année difficile pour la présentatrice de l'amour et dans le pré, c'est un nouveau coup dur après des mois de difficultés particulières. En effet, Karine Le Marchand a récemment été en guerre avec Cyril Hanouna et son spectacle touche pas à mon poste. La raison ? Il n'a pas soutenu les dernières attaques de Jean-Michel Maire contre elle. Cette information a été démentie par l'Institut et la principale personne intéressée, qui ont pris la décision radicale de boycotter le talk show du fauteur de troubles de la PAF. Elle n'est pas seule, puisque tout le groupe M6 l'a suivi. M6 condamne fermement cette attitude d'interrogatoire régulier et répétée, et suspend à partir d'aujourd'hui toute participation à touche pas à mon poste. M6 sera extrêmement attentif aux commentaires faits sur la chaîne et ses animateurs et se réserve le droit d'engager des poursuites contre C8 ou H2O, le producteur de touche pas à mon poste, la chaîne. Qui s'y frotte, s'y frotte avec une pelle. Karine Lemarchand, testée par un internaute M6 a décidé d'exploiter tout le potentiel de Karine Lemarchand. Un programme qui, lorsqu'il a été annoncé en 2017, a suscité la controverse. De nombreux internautes avaient qualifié le programme de grotesque. Mais cela n'a pas empêché le meilleur ami de Stéphane Plaza d'aller jusqu'au bout. Le mercredi 30 décembre, il a présenté son premier single, avec une participante nommée Stéhici. Forte de l'audience de l'amour et dans le pré, dont elle a la charge depuis 2010, la présentatrice de 52 ans s'est vue confier de nouvelles responsabilités. Cette année, elle a pris les Reines de la France, un concours présenté jusqu'à présent par David Ginola. Et ce n'est pas tout, à partir du 11 janvier, elle dirigera un nouveau concept appelé Renaissance de l'opération. Il s'agit d'une série documentaire qui suit le parcours de dix témoins qui souffrent d'obésité morbide et qui ont décidé de se faire opérer. Rines le marchand intervient auprès d'un internaute blessé atteinte d'obésité depuis l'âge de six ans, Stéhici a livré un témoignage particulièrement émouvant sur l'humiliation et les moqueries dont elle. Une séquence qui a manifestement suscité l'émotion des internautes, dont beaucoup se reconnaissent dans l'histoire de la jeune femme. Mais d'autres, en revanche, ont estimé que c'était une approche inappropriée de la part de Karine le marchand. Avec tout le respect que je vous dois. Arrêtez de mettre en scène la vie qui est la nôtre. Difficile à l'intérieur, difficile à l'extérieur, etc. Vous êtes mince, jolie et à l'aise dans votre peau. C'est super et je suis content pour toi, mais tu ne comprends rien à ce que nous vivons tous les jours. Je suis désolé, mais je vais vous expliquer ce que je ressens, lui a reproché un internaute dans un commentaire. Ce reproche n'a pas échappé à la principale personne concernée, qui a simplement répondu qu'elle n'avait pas besoin d'être obèse pour comprendre ses interlocuteurs. Si je vous écoute, je reste dans la ville et je ne fais ni l'un ni l'autre, l'amour est dans la prairie, ni des talents incroyables. Dois-je faire des émissions sur les femmes noires à Paris pour V. Une réponse saluée par plusieurs abonnés, heureux de voir enfin un spectacle sur l'obésité sans complexe. C'est simple, certains demandent même que leur spectacle soit remboursé par la sécurité sociale. Merci. 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 Merci.